Incroyable Carlsen qui va jouer dans cette partie une défense réputée passive, la défense Philidor. Et pourtant, c'est lui qui va totalement pétrifier son adversaire. Allez, on regarde, il a les noirs, son adversaire c'est le Valentin Dragnet qui ouvre avec le pion roi, il joue E4. Et là Magnus Carlsen commence avec une défense Pirc qui consiste à jouer le pion en D6. Mais vous allez voir, par une intervention de coup, on va très vite retomber dans une défense Philidor. Les blancs jouent D4, Cavalier F6 de Carlsen pour attaquer le pion central, Cavalier C3. Et là, si Carlsen voulait poursuivre la défense Pirc, il jouerait G6 pour mettre ensuite le fou en G7 et chercher un roquet, faire le petit roc. Mais là, Carlsen va surprendre en jouant E5, il retombe dans une défense Philidor. Alors qu'est-ce que c'est qu'une défense Philidor ? Une défense Philidor, c'est ce type de position où les blancs ont deux pions au centre contre un seul. Et les noirs ont joué D6 pour protéger leur pion central, mais du coup, ça enferme le fou F8. Le fou C8 est libéré, mais le fou F8 est enfermé. Donc les blancs ont deux pions au centre, les deux fous qui peuvent jouer. C'est une position plus libre avec un avantage d'espace pour les blancs. Mais cette poussée en E5, ça permet aussi aux blancs d'échanger en E5 et d'ouvrir la colonne D pour prendre la dame noire. Et la reprise du roi va déroquer le roi noir. Ce n'est pas ce que va faire Dragnef. Dragnef va jouer Kf3 qui est le coup principal dans cette position. Mais pourquoi les blancs, après tout, ne prendraient-ils pas en E5 ? Déjà, il faut comprendre que la prise en E5 permet aux noirs de reprendre, donc de libérer le fou F8 et d'égaliser le centre. Tout à l'heure, il y a eu deux pions contre un. Là, il y aura un pion contre un. Alors c'est vrai que les blancs peuvent déroquer le roi noir, mais en l'absence des dames, le roi noir n'a pas une grande nécessité à avoir un abris sûr. Il ne sera pas tant attaqué que cela, même s'il se prend un échec, il trouvera un moyen pour se décaler. Maintenant, c'est vrai que le roi noir en étant au milieu, en ne pouvant pas faire le roc, ça va gêner la bonne liaison des tours, la bonne communication. Donc il y a une petite désorganisation qui peut s'installer, ce n'est pas si évident de jouer cette position avec les noirs. Mais la plupart des fourgeurs, en réalité, ne prennent pas en E5, parce qu'ils ne veulent pas échanger aussitôt les dames et égaliser le centre. Donc Dragnev, il va plutôt jouer Kf3, il se dit, il a ses deux pions contre un, il a ses deux fous qui peuvent sortir, il a une position plus libre. Magnus Carlsen joue maintenant cavalier D7. Coup de cavalier rampant pour défendre son pion E5 qui était doublement attaqué. Fou C4, fou E7. Petit roc et petit roc. Et donc là, c'est visuel, on voit bien que la position blanche est plus libre. Et les blancs vont jouer A4. Pourquoi ils jouent A4 ? Peut-être qu'ils vont chercher à s'opposer à la poussée B5, parce que parfois les noirs, enfin même souvent les noirs dans ce type de position, ils jouent leur pion en C6, ce qui empêche d'ailleurs le cavalier blanc d'accéder à des cases comme D5, B5. Et le pion C6 peut appuyer la poussée B5 qui attaque le fou, puis B4 qui attaque le cavalier et chasser les pièces blanches. En jouant A4, les blancs s'assurent une mainmise à l'aile dame pour empêcher une expansion des noirs dans ce secteur. Donc A4. Les noirs jouent C6, vous voyez, C6 est joué. En plus, ça libère la case C7 pour la dame. Les blancs jouent H3, H6, faux E3, tour E8, A5. Et là, Carlsen se met à prendre en D4. Il va échanger en D4, il va faire prise en D4, dame prend D4 et reculer le fou en F8. Cet échange en D4 n'est pas anodin. Tout à l'heure, les blancs avaient deux pions en centre contre 1. Maintenant, ils ont un pion en centre contre 0. Et il y a deux colonnes semi-ouvertes qui viennent de s'ouvrir. La colonne semi-ouverte en faveur des blancs, qui va déboucher sur l'attaque du pion D6, mais le fou en F8 est un bon défenseur. Et en reculant, vous voyez, il est très difficile à éliminer ce fou en F8 et il défendra très bien le pion D6. Puis il y a une autre colonne qui vient de s'ouvrir, la colonne E. Et le retrait du fou permet de libérer la tour qui va presser avec le cavalier le pion D4, même si le pion D4 est défendu. Donc deux colonnes semi-ouvertes. Mais la colonne semi-ouverte des blancs est plus longue. Il y a donc toujours cet avantage d'espace pour les blancs. Les blancs jouent tour 1. Dame C7, fou en F4 qui vient attaquer D6 et en même temps mettre un vis-à-vis sur la dame. Et les blancs pourraient chercher ensuite à jouer tour D1 et à mitrailler le pion D6. Mais là, Carlsen y joue cavalier E5. Et cette arrivée du cavalier en E5 pose problème aux blancs. Ça empêche le fou d'accéder à D6. Et puis qu'est-ce que les blancs vont faire de ce cavalier E5 qui se centralise bien ? Pas prendre en tout cas. Parce que s'ils prennent du cavalier, le pion reprend sous protection de la tour et de la dame et ça fait la fourchette, entraînant la perte d'une pièce pour les blancs. Et si les blancs prennent du fou, le pion va reprendre. Libérant le fou en F8, égalisant le centre, un pion contre 1. Et en plus, les noirs obtiendraient la paire de fous. Donc les noirs, en jouant cavalier E5, Carlsen en jouant cavalier E5, il n'a pas peur que les blancs prennent son cavalier. Mais le cavalier attaque le fou et menace même de prendre le cavalier blanc, ce qui détruirait la structure de pion. Ça obligerait le pion G à reprendre et après le fou pourrait prendre en H3. Donc finalement, le cavalier en E5, s'il est intouchable, il crée le désordre chez les blancs. Alors, Valentin Dragnev va accepter de reculer avec son fou, de se replier pour défendre son cavalier. Et là, fou D7. Les blancs jouent fou G3. On va voir que fou G3, l'idée c'est de repositionner le fou en H4 et de menacer une prise du cavalier, ce qui démolirait l'abri du roi noir. Ça n'émeut pas Carlsen. Il joue A6. Fou H4. Tour E6. La tour vient défendre le cavalier, libère la case E8 pour l'autre tour. Mais là, les blancs prennent en E5. Alors, dans cette position, avec cette prise en E5, j'aurais plutôt tendance à reprendre du pion, égaliser le centre, attaquer la dame, la reprise du pion permet de libérer le fou. Et bien non. Carlsen reprend de la tour. Vous allez me dire, c'est pas mal aussi de reprendre de la tour. En plus, reprendre de la tour permet de menacer le pion en A5. On a deux attaques sur le pion en A5. Mais le cavalier n'est plus défendu par la tour. Et donc, ça peut permettre aux blancs de prendre le cavalier et une reprise du pion démolir l'abri royal. Dragnev ne va pas prendre. Il va jouer B4 pour aller protéger son pion en A5 que la tour attaquait. Mais alors, pourquoi il ne le prend pas ? Parce qu'il n'est pas obligé de défendre A5 tout de suite. Il peut décider de prendre, par exemple, la reprise et maintenant de jouer B4. Et là, qu'est-ce que Carlsen a prévu dans ce type de position ? Parce que la structure de pion, elle est quand même en faveur des blancs. Visuellement, la position noire est plus morcelée. L'abri du roi est impacté. Mais les noirs ont un atout. C'est le fou de case noire. Puisque pour avoir cette position, les blancs ont dû échanger le fou contre le calier en F6. Donc les blancs se sont départis de leur fou de case noire. Tout dépend. Est-ce que Carlsen est capable de mettre en jeu ce fou de case noire ? Et certainement qu'il avait prévu des idées à base de F5 et de fou G7 pour ouvrir la diagonale ici du fou. Bon, dans la position, fou prend cavalier n'a pas été joué. Et donc, comme je vous l'ai dit, Valentin Darknef, il a joué B4 pour protéger son pion en A5. Mais Carlsen laisse toujours cette prise arriver. Il joue tour E8 et laisse toujours fou prend cavalier. Il ne redoute toujours pas cette prise. Et d'ailleurs, Valentin Darknef, il ne sait plus quoi faire ici. Il se dit, mais c'est incroyable quand même qu'on puisse laisser le cavalier. Il ne va pas le prendre. Il va aller en G3 pour aller attaquer la tour en E5. Regardons encore une fois. Par exemple, on avait étudié la prise dans le coup précédent. Étudions-la, par exemple. Fou prend, pion prend. Maintenant que B4 a été joué, Darknef n'a plus à redouter la prise en A5. Donc, il pourrait, par exemple, jouer F4 pour repousser la tour, puis jouer F5. Parce que je vous parlais tout à l'heure des idées comme fou G7 et pousser en F5. Si les blancs mettent en F5, ce n'est plus possible. Mais là, Carlsen, il a d'autres possibilités pour faire jouer son fou de case noire qui paraît totalement entravé. C'est la poussée D5. C'est la poussée D5. Par exemple, après, la prise en D5, cette poussée en D5 libère cette diagonale noire comme celle-ci. Et on pourrait jouer Dame-G3. Regardez bien. Il y a la pression sur la tour. Le fou ne peut pas bouger parce que derrière, la tour tombe. Et là, les noirs pourraient tout simplement chercher à bouger leur tour et à mettre le fou en D6 pour avoir des menaces comme ça d'entrer en H2. Si, par exemple, même la Dame prend le pion F6, on pourrait même jouer fou G7 en attaque en la Dame. Derrière, le cavalier tombe. Le fou pourrait se mettre ensuite en E5 pour permettre les attaques. Et on voit qu'en réalité, le fou de case noire fait la différence. Donc, Carlsen, dans cette position, il ne redoute pas. Fou prend cavalier, pion prend. Même si ça abîme sa structure de pion. Même si ça compromet l'abri de son roi. Parce qu'il estime que les blancs n'ont pas les possibilités vraiment d'attaquer le roi noir, de s'approcher immédiatement du roi noir. Et il pense, certainement raison d'ailleurs, que le fou de case noire va réussir à faire la différence. Qu'il trouvera un moyen pour que ce fou de case noire puisse s'extraire de la position et faire la différence. Et donc, Dragnev, il n'ose pas. Il ne prend pas le cavalier. Il vient en G3, il attaque la tour. Qu'est-ce que fait Carlsen ? Il bouge sa tour ? Ben non. Il joue C5. Il attaque la Dame. Avec l'idée que si les blancs prennent, il va reprendre de la tour et maintenant, jouer sur la colonne C où les faiblesses ne manquent pas. Alors Dragnev ne prend pas en C5. Il recule la Dame. Il se dit toujours que la tour est attaquée. Carlsen bouge sa tour ? Non. Il ne la bouge pas. Il prend en B4. Il contre-attaque sur le cavalier en C3. Dragnev prend la tour. Carlsen prend le fou. Et Dragnev joue maintenant cavalier D5. Il y a un échange. Cavalier prend D5. Puis on prend D5. Et Carlsen, il a sacrifié la qualité. Il a réussi à déséquilibrer la position. Ce qu'il cherche depuis tout à l'heure. Il cherche à déséquilibrer la position. A créer des déséquilibres matériels et structurels. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a des déséquilibres matériels et structurels. On voit souvent la perte matérielle. Oui, c'est vrai, les blancs ont la qualité de plus. C'est-à-dire qu'ils ont deux tours contre une seule pour les noirs. Mais les noirs ont plein d'autres atouts. Ils vont avoir la paire de fous. C'est-à-dire l'unique possession du fou de case noir. Et ils ont une majorité à l'aile roi de pions. Ils vont avoir quatre pions contre trois à l'aile roi. Et on va voir que Carlsen va jouer sur ses deux atouts. La possession du fou de case noir et la majorité de pions à l'aile roi. Il va permettre à sa majorité de pions de se déployer, de prendre de l'espace et de créer des menaces sur le roi blanc. Et puis la structure de pions blanches est assez morcelée maintenant avec des pressions C2. Alors il y a le pion pas CD5 quand même. Il y a la pression sur A5, il y a des pressions un peu partout. On regarde. E4 est joué par Carlsen. Les blancs jouent fou G4. Ils veulent chercher l'échange des fous. Ils veulent casser la paire de fous mais F5, ça ne fait que déployer l'éventail, de déployer la majorité de pions. Le fou vient en H5 attaquer la tour qui se décale en C8. Pression sur C2. Dragnev contre-attaque par la poussée D6. On va se dire oui mais là c'est n'importe quoi, ça donne le pion. Mais Dragnev lui, il espère que la dame prenne pour échanger des dames et peut-être après jouer un coup comme tour D1 et attaquer les fous. Et si c'est le fou qui prend, Dragnev avait prévu de venir faire échec au roi et donc l'arrivée de la dame en D5 s'est faite sur échec gagnant un temps et ça permet maintenant à l'une de ces deux tours de venir sur la colonne D pour attaquer les fous. C'est pourquoi Carlsen sur cette poussée en D6 alors qu'il pourrait prendre du fou de la dame il ne prend pas il joue dame C5 le pion D6 est moribond il pourrait être pris plus tard et la dame vient contrôler la case D5 pour que la dame blanche ne puisse pas arriver. Alors qu'est-ce qu'il fait Dragnev ? Il joue C3 il va donner un pion ici pour avoir accès à la case B3 prise en C3 dame B3 échec et maintenant Carlsen il voit que la dame attaque le roi et le pion mais Carlsen il est d'accord viens dame C4 on échange les dames maintenant Carlsen est d'accord pour échanger les dames parce que même s'il a la qualité en moins il a la paire de fous dans une position très ouverte c'est très puissant et puis il a beaucoup de pions en plus donc maintenant c'est Dragnev qui ne veut plus échanger les dames parce qu'il voit que la finale lui est inférieure avec tous ses pions en moins donc il vient prendre en B7 il attaque le fou Dame E6 c'est joué dame prend A6 fou prend D6 menace d'ailleurs fou H2 échec et ensuite de ramasser la dame blanche c'est pour ça que Dragnev se décale de la 6ème rangée le pion C2 c'est le pion passé qui menace d'aller à dame bon les blancs ont une double surveillance mais on verra que dans la partie ça sera insuffisant A6 joué par Dragnev il a son propre pion passé il avance fou F4 le fou contrôle la cassé la dame blanche joue en B7 elle libère le pion A tour B8 et finalement la dame elle n'a pas de case elle est punie elle doit retourner en A7 donc dame A7 elle est confinée ici en A7 en A7 bon elle bloque le pion en A6 qu'est-ce que fait maintenant Carlsen il joue dame D6 fou E2 est joué fou E6 Carlsen ne se presse pas il replace toutes les pièces au bon endroit on voit qu'en réalité c'est lui qui contrôle la position la paire de fou contrôle des très bonnes diagonales le pion passé est à une case de promotion avec le fou qui contrôle cette case la dame blanche ne peut pas bouger donc il ne se presse pas fou F1 est joué regardez roi A7 il va placer toutes ses pièces au bon endroit avant de porter les stockades finales il pourrait y avoir des idées d'ailleurs à base de fou E5 qui attaque la tour et après fou D4 qui attaquerait la dame qui n'a pas de case qui sera enfermée alors Dragneff il en a assez il joue tour C1 il sait qu'il va perdre la qualité bon il accepte de rendre la qualité fou prend tour prend Carlsen joue tour B1 si la tour prend le pion reprend et ça fait dame et si les blancs prennent le pion C2 pour se débarrasser du pion passé vous avez trouvé ce qui se passe ah c'est assez méchant c'est la tour prend fou immédiatement attaque le roi qui n'a pas d'autre choix que de prendre et dame D1 mate donc sur tour B1 les blancs ne peuvent pas ni prendre la tour ni prendre le pion la dame revient en E3 pour défendre la tour qui était de toute façon attaquée si les blancs ne peuvent pas prendre les noirs pouvaient prendre eux-mêmes et dame D1 si la tour prend la dame de toute façon le pion reprend et on refait une nouvelle dame A7 a été joué Carlsen joue dame prend tour abandon abandon de Dragnef alors qu'est-ce qu'aurait pu faire Dragnef si Dragnef avait fait une dame et bien on pouvait prendre le fou sur échec et refaire une dame il y aurait 4 dames sur l'échec 2 dames de part et d'autre mais évidemment Carlsen il a une tour un fou de plus et l'attaque contre le roi blanc et sur la position si les blancs échangent d'abord les dames pour faire dame ensuite il y aurait tour prend fou échec roi prend dame échec oblige le roi à aller en E2 et maintenant le mat vous l'avez l'échec et mat en un coup ? c'est l'implication du fou fou c'est 4 mat incroyable partie de Carlsen vous voyez dans l'ouverture comment il joue une défense assez passive assez retenue avec moins d'espace et comment il provoque son adversaire pour créer des déséquilibres pour toujours essayer de de forcer cet échange du fou de case noir contre son cavalier même si ça détruit sa structure pour essayer après de trouver du jeu avec son fou de case noir donc il veut les déséquilibres finalement Dragnev il prend pas Dragnev il va finir par prendre la tour avec son fou de case noir mais Carlsen va jouer avec une meilleure structure une majorité à l'éloi un pion passé la paire de fous le fou de case noir qui fera défaut à l'adversaire il va être sans arrêt en recherche de déséquilibres parce que Carlsen même si Dragnev est un fort grand maître Carlsen c'est le meilleur joueur du monde et donc il cherche les déséquilibres parce qu'il sait que dans ce déséquilibre il va mieux les gérer que son adversaire est un peu plus précis alors dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu de Carlsen moi c'est parti à ma impressionnette notamment entre cette défense qui est quand même assez passive qui va trancher avec toute l'activité toute la créativité toute l'énergie que Carlsen va développer dans le milieu de jeu mettez moi des commentaires on en parle des pouces bien sûr partagez la vidéo soutenez la chaîne au revoir à tous